Cette fusillade à présent qui s'est produite ce matin au palais de justice de Milan. Le bilan est lourd. Il y a au moins deux morts, dont un magistrat. Nous sommes en ligne avec notre correspondant en Italie, Olivier Tosseri. Olivier, on vient d'apprendre que la chasse à l'homme s'est terminée. Oui, l'auteur de cette fusillade, Claudio Giardiello, accusé dans une affaire de faillite, a été arrêté. Il avait pris la suite en moto. 11 heures, en fin de matinée, à Milan, une fusillade éclate dans une salle d'audience au deuxième étage. Bilan, trois morts et un blessé, Claudio Giardiello, qui abat son juge, Fernando Ciampi, et tire sur un avocat et sur les témoins avant de prendre la suite en moto. Le juge et donc l'avocat sont morts. L'auteur de la fusillade est donc rapidement arrêté par les carabiniers à 23 kilomètres de Milan, dans une petite ville où il s'était réfugié, ayant pris la suite en moto. Les forces de l'ordre sont immédiatement intervenues pour sécuriser et évacuer les sept étages du bâtiment. Sur le trottoir, des centaines de personnes, entre magistrats, avocats et employés, sont toujours massés, apeurés, tandis que les secours évacuent les victimes. Le maire de Milan et le ministre de l'Intérieur devraient se rendre sur place au plus vite. Une polémique commence déjà à monter concernant les conditions de sécurité, régnant dans l'un des plus importants tribunaux d'Italie. Comment un homme a-t-il pu y entrer armé ? Une question délicate à trois semaines de l'ouverture de l'exposition universelle, justement, à Milan. Olivier Tossieri, en direct de Milan, où la chasse à l'homme est donc terminée. Merci pour ces précisions, Olivier.